bonjour et meilleurs voeux à tous puisque nous voici engagés dans la suite de ce cours pour l'année 2021 dont j'espère qu'elle ne ressemblera que d'assez loin à la précédente mais ça il est peut-être un temps un tout petit peu tôt pour le dire alors je rappelle que nous nous trouvons toujours et encore pour un bon moment d'ailleurs je vous engage à être patient s'il vous tarde de savoir à quoi ressemblera la suite car nous ne sommes pas encore sortis de l'examen de cette notion de monde et en particulier de cette notion de monde telle que la thématise telle que la théorise cette philosophie qu'on appelle la phénoménologie à partir des travaux de d'ailleurs j'en profite pour dire mais vous l'avez déjà remarqué surtout pour ceux qui ont suivi ces séances de philosophie depuis maintenant un certain nombre d'années que je n'ai pas à coeur d'aller le plus vite possible et le plus directement possible à mon sujet et que je vais comme disait montagne par source et gambade c'est à dire c'est à dire en prenant le temps de vous faire visiter des paysages qu'après tout il ne serait peut-être pas absolument indispensable de traverser pour le thème le sujet qui est le nôtre à savoir une réflexion philosophique sur ce spectacle qu'est le ciel étoilé mais enfin je fais ce choix et ma foi comme je suis tenu par aucun programme et par aucun examen ni concours eh bien je me sens le droit de le faire alors dans le cadre donc de cet examen de la notion de monde nous avions rencontré dans ce petit opuscule de Husserl qui s'intitule la terre ne se meut pas nous avions rencontré des thèses fortement paradoxales il y en avait cinq que je rappelle la première c'est que la terre ne se meut pas plus précisément dans l'expression qu'utilise Husserl large originelle terre ne se meut pas deuxième thèse la terre n'a à aucun moment été éjecté de sa position centrale troisième thèse la terre n'est pas un corps au sens que nous donnons en physique à ce terme c'est à dire une portion un fragment de matière parmi tous les autres quatrième thèse ce corps propre qui est le mien mon corps n'est pas lui non plus un fragment de matière vivante parmi d'autres je suis dans mon temps avec ce corps dans un rapport tout à fait particulier rapport que Husserl et après lui d'autres phénoménologues vont caractériser par le mot que je n'ai pas beaucoup détaillé ni approfondi parce que je ne veux pas non plus quand même trop prendre de détour ce mot de chair cinquième et dernière thèse paradoxale l'espace dans lequel nous évoluons n'est pas l'espace à trois dimensions de la géométrie euclidienne celle que nous avons étudié à l'école dans les cours de mathématiques alors qu'allons nous faire et qu'est ce que Husserl va faire de cette de ces cinq thèses paradoxales prise à la lettre bien sûr elle choque elle heurte ces propositions que je viens de rappeler mais elles ne sont choquantes et elles ne sont de nature à où heurter que si nous cherchons à les opposer directement frontalement aux affirmations scientifiques ce que Husserl ne songe à aucun moment à faire on peut assumer ces paradoxes nous allons le voir et on peut les assumer tout à fait tranquillement sans porter le moins du monde atteinte à la valeur et à la dignité de la science mais il importe de prendre acte de ces propositions paradoxales parce que en prendre acte conduit à reconnaître à admettre le fait de la rupture entre le monde de nos vies vécues le monde auquel nous avons affaire le monde concret et bien rupture entre ce monde qui est un monde de signification un monde de sens d'un côté et de l'autre une science qui n'a plus aucune dont plutôt dont l'image qu'elle nous présente du monde n'a plus aucune des caractéristiques qui caractérise notre monde vécu cette science est une science qui au point de vue de ce que nous avons à vivre de ce que nous connaissons familièrement est une science dont Husserl a dit qu'elle n'a plus rien à nous dire qu'elle ne nous parle plus elle ne nous parle plus au sens que nous pouvons dire par exemple de quelques mots ça me parle ou qu'une oeuvre d'art par exemple nous parle alors cette fracture cette rupture peut s'analyser en se plaçant à deux points de vue premièrement en nous plaçant au point de vue de ceux qui ne vivent pas dans la science qui ne vivent ni dans la science ni de la science c'est à dire nous tous pour la presque totalité et bien considéré à ce point de vue cette rupture se présente plus spécialement comme un divorce un divorce qui devient manifeste à nos yeux dès que nous prenons connaissance et cela nous est arrivé pour beaucoup d'entre nous tout de même à l'école en particulier dès que nous prenons connaissance de la description et en particulier de la description mathématisée que la science nous propose du réel lorsque nous prenons conscience de cette de cette description mathématisée de cette connaissance mathématisée que propose la science et bien il appère de façon parfaitement claire qu' il nous est impossible de nous de reconnaître dans cette description mathématisée le monde familier où nous vivons je cite ici ou seurl la perception du monde alors attention parce qu'ici si vous prenez en note cette citation la perception du monde c'est l'apostrophe aperception c'est tout simplement le substantif qui correspond au verbe apercevoir alors pourquoi seurl parle est-il d'aperception et non pas simplement de perception je laisse cette question de côté cette distinction a pour lui et en philosophie en général une signification mais elle n'importe pas vraiment ici toutefois il s'agit donc de la perception et l'apostrophe la perception du monde des temps moderne comme monde de l'horizon copernicien infini n'est pas devenu pour nous une aperception du monde confirmé par une intuition du monde effectivement accompli l'intuition du monde effectivement accompli c'est celle que nous avons du monde familier du monde vécu or nous n'avons pas de ce monde de la science une intuition une intuition effectivement accompli il faut prendre ici le mot intuition au sens étymologique c'est à dire au sens du verbe latin intueri qui signifie voir et bien ce que veut dire rousseur c'est que nous savons nous savons que le monde est tel que la science le fait connaître nous n'avons pas de doute à ce sujet nous sommes convaincus que les résultats scientifiques sont vrais si vous mais si nous savons que le monde est ainsi nous ne le voyons pas ainsi nous avons beau savoir que le monde est copernicien nous ne le voyons pas à la façon copernicienne c'est à dire que par exemple nous continuons de voir le soleil se mouvoir autour d'une terre immobile nous continuons de voir le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest même si nous savons en réalité cette façon de percevoir le monde est une illusion imputable à notre position dans le monde copernicien et donc ce divorce est pour nous acté il est pour nous parfaitement sous nos yeux dès lors que nous commençons à entrer en possession d'un minimum de culture scientifique bon cela dit nous n'en faisons pas un drame et pourquoi est-ce que nous n'en faisons pas un drame et bien parce que il nous suffit pour que nous ayons une pleine confiance dans la science qu'elle déverse sur nous quotidiennement tout son lot toute cette avalanche on pourrait même dire de bienfaits sous la forme des objets techniques et des procédés techniques la science manifeste sa puissance par une telle capacité créatrice du côté des objets techniques par exemple nos moyens de communication nos moyens de transport nos moyens de nous soigner cela nous suffit pour je dirais imprimer sur la science un tampon qui signifie valide c'est bon c'est bon pour nous la science n'est pas problème à partir du moment où elle traduit ses connaissances en performance technique qui nous paraît suffisant pour validité pour valider pardon la vérité de ses connaissances et il nous importe peu dans ces conditions que le monde d'où nous viennent ces productions techniques dont nous viennent ces objets ces procédés techniques il nous importe peu que ce monde ressemble en réalité à peu près autant à celui où nous vivons que le monde par exemple d'Alice au pays des merveilles et il faut ajouter que nous ne sommes pas beaucoup plus préoccupés par le fait que cette avalanche d'objets de procédés techniques qui nous tombent dessus tout le temps contribue beaucoup à modifier le rapport que nous avons à ce monde vécu à ce monde familier nous en avons très peu conscience et pourtant c'est un fait indiscutable sur lequel on méditait par exemple et de façon tout à fait parallèle deux contemporains d'une part un philosophe d'autre part un écrivain qui était Martin Heidegger et Jean Gionneau dont j'aurai à reparler alors il y a bien sûr des cas dans lesquels il n'est pas très difficile de faire cohabiter ce monde familier dans lequel nous vivons avec l'image que nous en donne la science il y a même des cas dans lesquels ça ne pose aucun problème nous nous sommes habitués en effet à considérer comme une illusion imputable à notre position dans l'univers le fait de voir le soleil se lever à l'est se coucher à l'ouest et de sentir la terre immobile sous nos pieds de la même façon cela ne fait aucune difficulté pour nous de croire à l'idée d'une évolution des espèces d'une part et d'autre part de voir que les êtres vivants lorsqu'ils se reproduisent et bien procréent des descendants qui sont parfaitement conformes à au type de l'espèce auxquelles appartiennent les ascendants on pourrait le dire avec ce vieux dicton les chiens ne font pas des chats mais le fait que les chiens ne fassent pas des chats n'a aucune raison pour nous de constituer le moindre motif de douter d'une théorie comme la théorie de l'évolution il est en revanche certain si nous franchissons je dirais un palier il est en revanche certain que le monde physique tel que le fait découvrir la physique de galilée et de newton qui ont vécu pourtant déjà il y a assez longtemps ce monde physique galiléen et newtonien n'est déjà plus du tout celui dans lequel vivent la plupart de nos contemporains il n'est pas très difficile de montrer n'est pas difficile de montrer que par exemple quelque chose comme le principe d'inertie j'aurais à revenir longuement sur ce que signifie le principe d'inertie en physique mais il n'est pas il serait pas difficile de montrer d'ailleurs des enquêtes l'ont montré que ce principe d'inertie qui avait été découvert à peu près par galilée mais qui n'a été vraiment formulée de façon rigoureuse que par des cartes que ce principe d'inertie n'est pas du tout intégré par les esprits de l'immense majorité de nos contemporains ce qui veut dire que nous sommes pour la plupart d'entre nous à moins que nous ayons reçu une solide instruction élémentaire en physique comme ça a été par exemple mon cas lorsque dans les classes de seconde première et terminale scientifique du lycée que j'ai suivi je peux vous garantir que le l'enseignement de la physique vous donnait des bases extrêmement solides on est très loin de pouvoir dire malheureusement la même chose aujourd'hui et bien à part ceux qui ont reçu cette instruction de sciences physiques j'ai eu la chance moi je trouve de recevoir un bon niveau ce qui ne fait pas de moi d'ailleurs un physicien et ce qui ne me rend pas du tout capable d'évoluer dans les théories de la physique contemporaine mais au moins m'a-t-on donné certaines bases et bien pour ceux qui n'ont pas ces bases le monde physique dans lequel ils vivent est aujourd'hui en réalité pour l'essentiel le monde d'aristote le monde de la physique aristotélicienne sur laquelle je reviendrai aussi plus tard alors ce divorce il affecte aussi à partir d'un certain niveau les scientifiques eux mêmes parce qu'un physicien d'aujourd'hui n'a aucun mal à vivre dans le monde de copernic de galilée de newton en revanche je suis tout à fait convaincu que l'immense majorité au moins et peut-être la totalité ne vivent pas dans l'univers qui est l'univers pensé par la physique contemporaine l'univers galiléen est celui d'un physicien d'aujourd'hui mais l'univers einsteinien celui de la relativité générale d'albert einstein et l'univers quantique l'univers des schrodinger des planck des heisenberg n'est pas l'univers dans lequel le monde dans lequel vivent les physiciens d'aujourd'hui parce que dans le monde quotidien où évolue notre physicien de 2020 de 2021 pardon le ce film ce monde dans ce monde quotidien une chose est sûre c'est que le l'espace n'est pas plus susceptible de se courber que le temps n'est susceptible d'accélérer ou de ralentir et je voudrais assister un peu sur ce point le divorce y compris pour les scientifiques y compris pour les scientifiques entre le monde vécu et l'image que nous en donne la science je prends un autre exemple que je que j'ai recherché cette fois ci dans la biologie et puis c'est exactement dans la neurobiologie alors là ce sont des sujets sur lesquels je m'étais longuement attardé lorsque j'avais traité mais ça fait maintenant beaucoup d'années de des rapports entre l'âme et le corps nous avons de très fortes raisons de croire le neurobiologiste jean pierre changeux par exemple qui a aujourd'hui cessé son activité professionnelle mais il a été un chercheur de très haut niveau à l'institut pasteur il a été professeur au collège de france donc c'est une très haute personnalité des neurosciences auteur de ce qui a été sans doute le premier livre de vulgarisation en neurosciences en langue française du moins qui s'intitulait l'homme neuronal et bien nous avons de très fortes raisons de très bonnes raisons de croire jean pierre changé lorsqu'il nous dit que je le cite et c'est la phrase conclusive enfin c'est ça se trouve dans la toute fin de deux attendez je me trompe peut-être de référence oui je pense que ça se trouve tout à fait non oui c'est à la toute fin de de l'homme neuronal que jean pierre changeux écrit je cite l'identité l'identité entre états mentaux et états physiologiques ou physico chimiques du cerveau s'impose en toute légitimité ce qui revient à dire nous avons d'excellentes raisons d'affirmer et c'est ce qui rend cette affirmation légitime nous avons d'excellentes raisons d'affirmer que nos états mentaux c'est à dire nos états conscients nos états d'esprit si vous voulez sont une seule et même chose une seule et même chose que les états physiologiques ou physico chimiques du cerveau c'est à dire par exemple nous avons d'excellentes raisons de penser et effectivement ces raisons existent et effectivement elles sont excellentes de penser que voir par exemple du rouge voir du rouge et bien c'est la même chose que le processus par lequel s'accomplissent dans le cerveau un certain nombre de réactions physiques et chimiques seulement nous avons un peu plus de mal à le croire lorsqu'il affirme peut-être d'ailleurs est-il tout à fait sincère mais lorsque changeux affirme que je le cite il lui est tout à fait naturel c'est l'adjectif qu'il emploie qui lui est tout à fait naturel de voir les choses ainsi parce que si cela lui est naturel en revanche ça l'est beaucoup moins pour nous et je dirais même que ça ne l'est pas du tout ce qui nous serait naturel ce serait bien plutôt d'incliner du côté de ce que dit des cartes qui déclare je cite nous ne concevons point que le corps pense en aucune façon ne concevons point que le corps pense en aucune façon cette affirmation se trouve au paragraphe 4 à article 4 de la première partie de ce qui est le dernier livre écrit par des cartes à savoir le traité dit des passions de l'âme des passions de l'âme je cite je répète nous ne concevons point que le corps pense en aucune façon et quelques trois siècles plus tard c'est un autre philosophe jerry faudor ça s'écrit f o d o r un philosophe américain jerry faudor qui écrit personne n'a la moindre idée de la manière dont quoi que ce soit de matériel pourrait être conscient personne n'a même la moindre idée de ce que cela pourrait vouloir dire que quelque chose de matériel soit conscient et j'ajouterai j'ajouterai jean-pierre changeux par plus que quiconque dans l'état actuel des choses du moins je rappelle la citation de faudor personne n'a la moindre idée de la manière dont quoi que ce soit de matériel pourrait être conscient personne n'a même la moindre idée de ce que cela pourrait vouloir dire que quelque chose de matériel soit conscient encore une fois cette impossibilité nous sommes cette incapacité nous nous trouvons de fait de concevoir qu'une certaine forme d'organisation de la matière produise directement un état conscient un état un état de l'esprit cette impossibilité ne prouve pas que l'affirmation matérialiste de jean-pierre changeux soit fausse elle prouve simplement ceci c'est que si elle est vraie c'est à dire s'il faut donner raison à la façon dont la science nous présente les choses et bien nous sommes incapables de concilier véritablement cette représentation avec la représentation que nous avons spontanément de cette chose qu'est en l'occurrence ici la pensée alors peut-être objectera-t-on peut-être dira-t-on que au fond de la matière organisée produisant de la pensée ce n'est pas vraiment plus paradoxal qu'un espace qui se courbe il y a du vrai dans cette remarque et en particulier il y a ceci que nous ferions bien de nous demander pourquoi nous sommes aussi exigeants et aussi circonspects aussi prudents aussi réticents devant les paradoxes de la biologie lorsque cette biologie par exemple nous dit que les espèces ont évolué lorsqu'elle nous dit que nous descendons d'êtres qui n'avaient rien d'humains et qui étaient même extraordinairement éloignés de ce qui est aujourd'hui à l'être humain lorsque la biologie nous dit que une certaine façon pour la matière d'être organisée est de nature à rendre possible la production de la pensée et bien nous sommes extrêmement réticents devant ce type de paradoxes alors que nous n'avons guère de difficultés à accepter les paradoxes de la relativité d'Einstein ou de la mécanique quantique qui sont pourtant au moins aussi étranges et donc nous ferions bien de nous poser la question il y a des réponses à cette question mais pour l'instant je ne m'y attarde pas mais c'est un fait tout de même que d'un côté la physique et de l'autre la biologie la situation n'est quand même pas tout à fait la même elle n'est pas tout à fait la même parce que il y a une différence une différence importante qui tient au fait que la compatibilité entre la figure que présente notre espace vécu notre espace vécu est un espace à trois dimensions c'est l'espace euclidien qu'on peut représenter selon les trois coordonnées orthogonales la compatibilité de cet espace vécu avec l'espace de la physique relativiste par exemple celui qui se courbe et bien cette compatibilité elle est rationnellement fondée elle est rationnellement intelligible alors certes elle ne l'est qu'à un niveau mathématique exigeant une formation extrêmement élevée c'est à dire qu'il n'est pas à la portée de n'importe qui et c'est peu dire d'accéder à la compréhension de la manière dont s'articule l'espace de la relativité contemporaine et celui tridimensionnel de notre monde vécu mais c'est possible tandis que nous n'avons aucun schéma d'intelligibilité rationnelle qui rendrait possible le passage du monde matériel corporel au monde mental et encore une fois j'insiste sur ceci que cela ne doit pas conduire à considérer que ce passage est impossible et que l'équivalence que proclamait changeux tout à l'heure est une erreur non pas du tout pour ce qui me concerne même la conviction que c'est probablement une vérité et une vérité à laquelle il faudra bien nous faire mais pour l'instant c'est un fait que nous n'avons pas les moyens si vous voulez de raccommoder les morceaux du côté de la science, la fracture, la coupure se traduit alors non plus par un divorce comme pour le commun des mortels, pour vous et moi mais du côté de la science, la fracture se traduit essentiellement par un oubli la science a connu le destin de ceux, le destin assez commun du moins ce n'est pas le cas de tous mais bien peu y échappe le destin commun de ceux qui ont réussi ils finissent par oublier d'olivienne c'est le succès qui leur fait oublier leurs origines la science a fini par considérer ses réussites il faut bien dire que ses réussites sont éclatantes et qu'elle est fondée en tirée de légitime fierté elle a fini par considérer ses réussites comme une preuve suffisante qu'elle se suffisait à elle-même et qu'elle n'avait plus de compte à rendre à personne comprenez qu'elle pouvait se sentir complètement détachée, déconnectée de ce sol-souche dont parle Husserl et où elle plongeait et où elle plonge toujours ses racines parce que s'il est vrai que je reprends cette citation de Husserl que je crois bien avoir déjà énoncée s'il est vrai que tous nos thèmes théorétiques et pratiques se tiennent toujours dans l'unité normale de l'horizon de la vie qu'est le monde si cela est vrai et ici je ferme les guillemets tous nos thèmes théorétiques et pratiques se tiennent toujours dans l'unité normale de l'horizon de la vie qu'est le monde cela vaut évidemment aussi pour ce thème particulier thème théorétique puisque cet adjectif veut dire qui concerne la connaissance cela vaut pour ce thème théorétique qu'est la science elle-même cette même science devrait avoir conscience mais c'est une conscience qui lui fait souvent défaut que c'est encore dans ce sol souche que s'enracine sa quête de connaissance la science ce n'est pas un ensemble majestueux de savoirs qui flotte en état d'apesanteur humaine si vous voulez alors certes la science c'est aussi cet ensemble majestueux de résultats dont l'étendue dont le caractère systématique ne cesse de s'accroître et toujours plus spectaculairement sous nos yeux à mesure que l'entreprise scientifique progresse dans le temps mais il ne faut jamais oublier et les scientifiques eux-mêmes ne devraient pas oublier que ces résultats ont été obtenus par des humains œuvrant à une tâche humaine répondant à des projets humains et nourris d'une énergie humaine nos instituts de recherche nos laboratoires nos fondations ont poussé sur un sol terrestre et ce sol terrestre continue de les nourrir ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils ne fassent que les nourrir parce que le sol terrestre disons sur le sol terrestre poussent aussi tout un tas de choses qui vont à l'encontre du développement du travail de la science mais enfin la science n'est pas hors sol et puisque c'est dans ce sol originaire que s'enracinent non seulement nos thèmes théorétiques mais également nos thèmes pratiques alors cela vaut y compris pour cette entreprise ô combien terrienne et même on peut dire terrestre qu'est la fameuse conquête de l'espace c'est le conquête de l'espace à laquelle nous devons d'avoir pu contempler de nos yeux la vraie terre je pense à ces photographies souvent superbes magnifiques à ces films qu'on rapportait sur la terre les astronautes les habitants de la levée spatiale et bien cette conquête de l'espace à laquelle nous devons d'avoir pu voir la vraie terre comme de loin et bien cette conquête de l'espace elle a encore ses racines sur terre il faut bien que les astronautes reviennent sur cette terre d'où ils viennent et surtout il faut bien comprendre que cette entreprise qu'on appelle depuis maintenant ça ne fait pas un siècle mais enfin ça en fait plus d'un demi cette entreprise qu'on appelle la conquête de l'espace elle a ses racines sur terre elle est terrienne et elle est terrestre et comme je viens de le dire la science est devenue une production quasiment hors sol une production qui vit dans une sorte de déni de ce qui la présuppose toujours implicitement je reprends ici une expression de Husserl je cite la strate première en soi de la constitution de la terre comme sol voilà la première condition de possibilité de la science la strate première en soi première en soi et c'est pour ça souvenez-vous que je proposais de restituer la majuscule d'ôter la majuscule à la terre astronomique à la terre scientifique et de la restituer à ce sol souche à ce sol originaire à cette arche originaire dont parle Husserl la strate première en soi de la constitution de la terre comme sol autre citation le sol primitif de toute vie théorique et pratique le sol du monde immédiatement perçu voilà où sont les racines de la science voilà où sont les conditions premières initiales primitives fondamentales au sens propre de ce qui fonde de la science la vie concrète il en résulte que en se confondant de plus en plus avec la science et avec la technique l'activité théorique humaine l'activité de connaissance de notre espèce ne se sent plus du tout comptable vis-à-vis des questions qui se posent qui se posaient qui se posent aujourd'hui et qui se poseront toujours au niveau de ce sol que constitue le monde de la vie ces questions par exemple éthiques ces questions politiques qui je cite Husserl ouvrez les guillemets qui atteignent finalement l'homme en tant que dans son comportement à l'égard de son environnement humain et extra-humain il se décide librement en tant qu'il est libre dans les possibilités qui sont les siennes de donner à soi-même et de donner à son monde ambiant une forme de raison je vais relire cette citation Husserl donc veut nous montrer que la science est devenue c'est l'expression que désigne c'est ce que veut dire l'expression plus utilisée une science hors sol la science est devenue indifférente à ces questions qui atteignent finalement l'homme en tant que dans son comportement à l'égard de son environnement humain et extra-humain il se décide librement en tant qu'il est libre dans les possibilités qui sont les siennes de donner à soi-même et de donner à son monde ambiant une forme de raison qu'est-ce que ça veut dire donner à soi-même donner à son monde ambiant une forme de raison une forme de raison ça ne veut pas dire un petit peu de raison un aspect de raison ou une apparence de raison non une forme de raison cela veut dire conformer conformer nous-mêmes nous conformer nous-mêmes et conformer notre monde ambiant aux exigences de la raison informer ce monde au sens où informer veut dire donner une forme et même imposer une forme qu'est-ce que signifient ces questions qui sont au ras du sol originaire les questions je répète éthiques les questions politiques mais on pourrait ajouter aussi les questions esthétiques et peut-être les questions religieuses qu'est-ce que cela veut dire donner à ces questions donner à ces questions je répète la possibilité de donner à soi-même et de donner à son monde ambiant une forme de raison cela veut dire que nous sommes nous sommes devenus incapables de demander à la science ou la science est devenue incapable de nous proposer de quoi nous donner à nous-mêmes et donner au monde dans lequel nous vivons une forme de raison c'est-à-dire une une teneur rationnelle de quoi s'agit-il et bien pour nous il s'agit de la sagesse il s'agit de la sagesse vivre selon la raison avoir une vie raisonnable c'est quelque chose c'est un problème c'est une question par laquelle la science n'est plus aujourd'hui concernée pas plus qu'elle n'est concernée ou de se sent concernée par la question de savoir comment elle pourrait contribuer par exemple à conformer de façon plus rationnelle notre monde aux exigences de la raison dans l'ordre par exemple politique et c'est bien comme ça d'ailleurs que les scientifiques eux-mêmes voient les choses si vous alliez demander à un scientifique ce que en tant que scientifique il a à vous dire sur ce que pourrait être ce que les anciens appelaient la vie bonne une vie de sagesse si vous allez demander à ce scientifique ce qu'il a à dire en tant que scientifique sur ce que pourrait être par exemple une bonne politique de bonnes institutions politiques ou une éthique juste je suis bien certain que vous aurez le plus grand mal avant tout bien qui vous dise ah oui oui tout à fait je vais vous répondre moi en tant que scientifique j'ai une réponse à toutes ces questions ce que c'est qu'une bonne politique ce que c'est qu'une vie bonne ce que c'est que la justice ce que c'est que le bien la plupart d'entre eux vous répondront et je suis persuadé la quasi-totalité aujourd'hui d'entre eux vous répondrait demandez-moi mon avis sur ces questions en tant qu'homme en tant que citoyen certainement mais ne me les demandez pas en tant que scientifique et du reste je pense que vous feriez immédiatement demi-tour que vous tourneriez les talons et que vous enfuieriez en courant devant le premier celui qui vous dirait moi comme scientifique oui j'ai les réponses à tout cela et ça cette incapacité de la science à nous proposer de quoi donner à nous-mêmes et donner à notre monde ambiant une forme de raison et bien cette incapacité de la science Husserl va lui donner un nom il va appeler ça positivisme il va appeler ça la limitation positiviste de la science alors nous allons nous arrêter un peu sur cette expression que je trouve dans la citation suivante qui se trouve au paragraphe 3 c'est-à-dire au tout début de ce très gros livre qu'est la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale au paragraphe 3 de ce livre Husserl écrit ceci ouvre les guillemets il n'a pas toujours été vrai que les questions spécifiquement humaines celles auxquelles je viens de faire référence il n'a pas toujours été vrai que les questions spécifiquement humaines se voient bannies du domaine de la science et que la relation intrinsèque qu'elles entretiennent avec toutes les sciences y compris celles dans lesquelles ce n'est pas l'homme qui fournit le thème par exemple les sciences de la nature ait été placé en dehors de toute considération il n'a pas toujours été vrai que les questions spécifiquement humaines se voient bannies du domaine de la science qu'elles aient été placées en dehors de toute considération scientifique tant que les choses ne se passèrent pas ainsi la science put revendiquer une signification pour cette humanité européenne qui depuis la renaissance donne une forme entièrement nouvelle et même comme nous le savons elle put revendiquer la direction de cette entreprise pourquoi a-t-elle perdu ce rôle conducteur pourquoi en sommes-nous venus à une altération essentielle de l'idée de la science à la limitation positiviste pourquoi en sommes-nous venus à la limitation positiviste fermez les guillemets à la limitation positiviste de la science pourquoi la science qui a eu autrefois jusqu'à la renaissance dit Husserl de la signification pour cette humanité européenne pourquoi la science qui a pu prétendre et qui a été acceptée dans cette prétention a joué un rôle conducteur pourquoi a-t-elle subi cette altération essentielle comme dit Husserl altération essentielle par laquelle elle s'est trouvée affectée par ce qu'il appelle cette limitation positiviste je voudrais pour finir cette première moitié de notre séance du 5 décembre du 5 janvier pardon 2021 je voudrais faire une petite parenthèse à propos de cet adjectif positiviste ce qualificatif de positiviste a pris dans la langue intellectuelle dans la langue savante en français une signification une valeur très nettement péjorative il a fini par signifier la soumission à l'empirisme le plus plat il désigne une espèce de superstition du fait il désigne l'adulation ce qui n'est pas contradictoire bien que ça paraisse problématique en même temps qu'une espèce de superstition du fait le mot positiviste désigne aussi une espèce d'adulation béate d'adoration béate de la rationalité discursive et globalement une espèce de mépris pour toutes les formes non intellectuelles non rationnelles de l'activité humaine être positiviste bien ce serait par exemple n'accorder aucune attention à ce qui nous est connu communiqué par la sensibilité par l'intuition peut-être par exemple par la religion etc c'est-à-dire que positiviste est un adjectif qui sonne aujourd'hui comme une espèce de diagnostic d'atrophie de toute espèce de sensibilité allant au-delà des questions strictement rationnelles dans lesquelles les choses peuvent se régler par l'expérience et par le fait et aussi une insensibilité à toute forme d'appréhension du réel qui par exemple relèverait de la philosophie ou de la métaphysique voilà ce que a fini par vouloir dire positiviste qui a finalement un sens très proche de ce que signifie l'adjectif scientiste qu'est-ce que c'est que le scientisme le scientisme c'est cette conception qui voit dans la science la réponse à toutes les questions que l'humanité peut se poser et à tous les problèmes qu'elle peut avoir à affronter alors je je m'empresse de dire que ramener réduire ce que désigne le mot positiviste à cette caricature c'est perdre c'est perdre un héritage d'une richesse considérable d'une valeur considérable un héritage qui remonte au XIXe siècle puisque positiviste est l'adjectif qui permet de désigner la philosophie d'un des plus grands penseurs français à savoir Auguste Comte dont j'aurai à reparler mais aussi au XXe siècle puisqu'il a existé au cours du XXe siècle et il existe toujours un courant positiviste qui a fait non seulement la preuve de sa fécondité philosophique mais aussi il faudrait ajouter une lucidité en particulier politique dont ne peuvent pas se targuer d'autres courants philosophiques qui ont dit pique-pendre du positivisme et qui l'ont soit négligé soit quelquefois insulté voilà je ferme ici cette parenthèse et je continuerai à essayer de penser avec Husserl cette rupture dans la seconde moitié de cette séance du 5 janvier à tout de suite j'ai été à tout de suite